bonjour à tous très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle épisode de prépare notre semaine de trading ensemble j'espère que vous allez bien comment il va tanguy il est juste à côté voilà avec tanguy on vous prépare plein de belles choses notamment pour sa chaîne twitch objectif trading donc abonnez vous à sa chaîne twitter vous remet le lien dans la description de la vidéo ici pourquoi parce que déjà tanguy fait trois tweets par semaine les indices je crois les cryptos et un peu point marché gros global question réponse et du coup à partir de la semaine prochaine il ya un quatrième stream c'est bibi qui l'anime et là c'est vraiment plutôt pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose et qui veulent voilà découvrir le trading un peu apprendre les fondamentaux c'est quoi un stop loss c'est quoi un tp c'est quoi un ordre les différents brokers les différentes plateformes vraiment les bases 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 donc ça se passera sur la chaîne twitch de tanguy qui s'appelle objectif trading je vous remets le lien juste en bas et j'espère que ça va vous plaire ce sera en direct et il y en a pour six mois à peu près de vidéos une par semaine on a je sais plus combien de thèmes ça va être cool et on mettra les replays sur la chaîne youtube donc ça va être génial en tout cas je suis très heureux de vous retrouver de retour en andorre pour quelques jours voilà personnellement j'avais des choses à gérer donc je suis revenu voir un petit peu je vais repartir très clairement le fait d'être revenu me dit qu'il faut repartir parce que dubaï c'est quand même le feu au delà de ça je réponds un petit peu à vos interrogations concernant les niveaux alors compliqué dans la situation actuelle de vous dire est ce que ça va monter ou descendre on a vu une grosse baisse on a vu un énorme rebond vendredi avec des marchés soulagés je vous rappelle juste avant de commencer il ya toujours la même question et c'est normal c'est peut-être pas suffisamment clairement expliqué il ya deux gros packs l'extrême trader vous avez le pack investor et le pack scalper et c'est pas toujours clair pour vous le pack investor c'est plutôt pour ceux qui débutent et qui veulent faire du swing trading ça veut dire des achats à ventes de quelques jours semaine sur les actions sur le forex et un peu de day trading puisque le matin on élabore les plans c'est des lives le matin la formation le tronc commun avec l'autre pack ça reste à peu près la même formation technique mais les lives du matin le coaching du mardi soir et des alertes sur les actions le forex les l'investissement moyen terme et le swing trading le pack scalper il est plutôt destiné au très court terme c'est à dire qu'avec le pack scalper vous avez accès aux émissions de l'après midi sur lequel on fait du day trading et du scalping sur les indices américains et c'est fait surtout pour ceux qui veulent obtenir du capital via les propres firmes ftmo top step etc etc pourquoi parce qu'il ya un coaching dédié à cela le jeudi soir et surtout bas c'est là où on va trader de façon plus agressive ensemble donc on va dire investor moyen terme swing scalper très court terme day trading et il n'y a pas besoin d'avoir un énorme niveau pour les deux vous êtes débutant vous pouvez venir dans les deux mais au moins j'espère que c'est clair pour vous d'ailleurs je vous ferai une vidéo cette semaine j'ai réussi le top step l'étape 1 donc je suis très content et je vous ferai une cette semaine une présentation de la plateforme de top step parce qu'on a plusieurs ts traders qui est absolument génial voilà pour les nouveautés on va commencer hop là bas je vais laisser ça un tant pis on va commencer avec les indices on va regarder un petit peu le daxouné le daxouné en en hebdo donc est quasiment venu au point près chercher l'ancien top donc l'ancien record avant la grosse baisse covid et donc la grosse romantada et quand on regarde bien bah finalement on est revenu au niveau d'avant le coin qu'on n'est pas si haut que ça quand je lis partout oui les marchés sont très hauts on est que six pour cent au dessus des niveaux d'avant le coc vide donc on est revenu à peu près entre guillemets sur les mêmes niveaux là la grande question c'est ce que ça va se mettre à baisser lundi j'ai pas de boule de cristal effectivement il ya un conflit en cours ici ukraine vous connaissez je vais pas vous en reparler je pense que vous avez suffisamment de chaînes qui parle de ça c'est étonnant de le rebond qu'on a eu mais en fait les marchés ce qu'ils n'aiment pas c'est l'incertitude et donc la taxe surprise de la russie a été à donner une énorme baisse de 4 5 % et donc finalement comme les états unis n'envoient pas de troupes là-bas et qui les laisse un petit peu se débrouiller bas ça rassurait bizarrement le marché qui est remonté alors lundi j'ai hâte de voir je pense que tanguy aussi on est très curieux par rapport aux news du week-end est-ce que ça va dégueuler ou pas là on se fait un point technique très clairement et on verra évidemment les plans peuvent changer par rapport à ce qui va se passer à l'open en tout cas on est dans une dynamique quand même baissière on est sous les moyennes mobiles moyenne mobile 20 qui est quand même très baissière malgré la montada moyenne mobile 50 qui est quand même très baissière c'est vrai que c'est une zone qui est intéressante mais bon on est attention encore en tendance baissière et même si tout cela va plutôt provient des indices américains moi j'avais dit que tant qu'on était sous 15000 points je resterai vendeur donc ça veut dire quoi ça veut dire quand il ya des rebonds techniques et bien on en profite pour tenter des ventes sur des points hauts est ce que là aujourd'hui on a envie d'acheter le dax il ya eu un bourbon mais je vais pas être biaisé par ce qui s'est passé vendredi ça reste quand même assez frêle maintenant bien sûr ça peut être aussi le plus bas et ça peut remonter encore une fois je dis j'ai pas de boule de cristal mais tant qu'on est sous 15000 attention en quatre heures bon la théorie de dos pour le moment reste très très baissière on aura toujours cette grosse résistance oblique qui sera un peu la ligne qui va décider c'est à dire que en gros tant qu'on est sous la zone 15000 et sous cette résistance oblique je vais même si on peut faire des petits achats pour jouer des rebonds techniques en intraday je vais quand même plutôt privilégier les ventes donc c'est à dire que si le marché continue à monter tant mieux tant mieux pour les actions à l'achat mais on fera attention à cette zone des 15000 points qu'il faudra surveiller attentivement et c'est uniquement si le marché arrive à s'extraire de ça et casser la résistance oblique que là je passe priorité aux achats encore une fois ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des petites choses à faire à l'achat ici mais à un moment donné on est obligé de privilégier un sens parce que sinon on devient complètement fou donc tant qu'on est sous 15000 attention quand même attention danger on reste dans un flux majeur qui reste principalement baissier avec à court terme une théorie de dos qui est pour l'instant baissière même si en effet finalement ce qui s'est passé vendredi le marché la pape il n'a pas fait un nouveau plus historique il a juste rattrapé l'exagération de la baisse de la veille sur l'attaque de la russie sur l'ukraine donc finalement retour à la casse départ j'ai un petit peu envie de dire effectivement on avait beau tom on a effacé toute la baisse mais ça reste frêle à mon sens ça reste attention danger on va regarder donc mon plan pour lundi donc encore une fois c'est pas parce qu'on cherche principalement des shorts qui avait pas des petites choses à faire à l'achat et qu'on peut pas tenter d'entendre être à l'achat là on a quand même cassé une résistance oblique on est pratiquement venu faire un joli pullback dessus donc le problème de la situation actuelle je vous parle encore une fois non pas fondamentale géopolitique machin je suis pas historien et il ya des gens qui sont bien meilleurs que moi pour parler de tout ça je vous parle d'un point de vue technique le problème c'est que d'un côté on a envie de payer parce qu'on se dit bah c'est peut-être le point bas et du coup ça va faire que remonter si tu attends qu'ils soient 17000 pour acheter ça sert à rien mais de l'autre côté on a aussi envie de travailler des ventes sur des points hauts donc c'est un petit peu compliqué moi je vais me contenter vraiment d'aller chercher du trade 5 étoiles de chez 5 étoiles je pense que c'est ce qu'il faut faire en ce moment c'est pas essayer de tout attraper de toute façon on peut pas acheter au plus bas vendre au plus haut ça ça n'existe pas c'est vraiment attendre la configuration tip top parfois il y en a qui passe parfois il y en a qui passe pas ça c'est un autre sujet mais de prendre des traits de zéro regret un peu en flight to quality donc là je vais me contenter de surveiller la zone des 15000 points sur le dax je vais pas faire grand chose avant et on verra si on a un joli signal dans cette zone là avec peut-être une zone intraday à surveiller un petit peu en amont autour des 14800 850 donc cette zone là attention ça veut dire quoi si la hausse continue lundi et que j'ai un signal ou dans ma zone 15000 ou dans ma zone 14800 850 là je suis capable d'essayer de travailler un contre tendance court terme et de travailler un petit correctif sur un signal précis par exemple ça peut être une divergence baissière une heure ça peut être un avalement 15 minutes confirmé ça peut être ce genre de choses vu que la dynamique même si on a eu joli rebond vendredi vu que la tendance court terme sur les unités type daily quatre heures reste baissière n'est pas mon tanguy si jamais ça se met à dégueuler lundi on sait pas encore une fois j'ai pas j'ai pas de je pas de vin et qu'on se met alors là pas vraiment faire un canal mais que le marché vient casser c'est jamais ce petit canal là et surtout le petit support qu'on est en train de construire là on a quand même un signal de reprise entre guillemets du flux majeur baissier et donc je pourrais aussi tenter une vente on sait pas exactement quel niveau mais si jamais on pète ce petit support qu'on est en train de construire donc je vais dire vente sur signal très clair 14 850 voire dans la zone 15000 points qui sont des zones clés à surveiller repasser principalement assure des achats si on arrive à s'extraire de la grosse résistance que je vous ai montré tout à l'heure avec des entrées sur repli et vente si jamais dès l'open lundi on vient commencer à chercher support et qu'il casse pour aller chercher quoi pour aller rechercher enfin la zone polarité potentielle l'ancien record d'avant le co vide que je vous ai montré qui a pas exactement été touché autour des 13 1650 13 1680 donc voilà mon plan en attendant bah on va observer pourquoi pas parce que on est effectivement tenu à la moindre actualité géopolitique et du coup ben ça va très très fort dans les deux sens c'est à dire que quand ça ça baisse ça dégueule quand ça remonte ça explose donc c'est vrai qu'en ce moment il faut pas se tromper donc voilà vaut mieux attendre reste un peu à l'écart attend du gros gros signal 5 étoiles j'en reparle 30 secondes mais c'est un petit peu comme ce qui s'est passé sur le dos on va voir la belle analyse détaillée des niveaux qu'est ce que j'en pense que c'est moi j'avais vu un truc effectivement après la grosse baisse qu'on avait eu mercredi et jeudi jeudi matin surtout on a vu jeudi envers 15h 15h30 après l'open us on l'a vu cette énorme divergence vous l'a vu il y avait même une bulle quatre heures on était en direct elle a marché elle est magnifique alors c'est vrai que ça nous réconforte dans le sens où ça veut dire bah tiens encore une bulle qui fonctionne donc ça donne une confiance en setup mais parlons très clairement parce que voilà des fois on va dire oui mais bon du coup si tu as vu la dix pourquoi t'as pas acheté il faut prioriser un sens et moi clairement j'étais complètement biaisé baissier mais je pense qu'on est tous dans le même cas vous allez vous reconnaître dans mes dires même si techniquement on l'a dit en live c'était pas débile de jouer la hausse et de jouer le rebond sur un signal très précis comme ça et le r a été excellent mais la poutine qui venait d'attaquer l'ukraine qu'est ce tu veux faire un faire un achat gonflé à un moment donné ok on n'est pas des machines donc voilà je suis un peu d'un côté un peu déçu parce que j'aurais dû être systématique et dire ok bon avec un petit stop de 0,5 c'est pas débile c'est pas pire que de perdre une bulle en intraday mais de l'autre côté bah ça te fait quand même plaisir de voir que les setups fonctionne donc voilà dans la vie parfois on voit les choses d'un point de vue négatif le vide à moitié vide il faut aussi le voir à moitié plein donc voilà j'ai pas eu osé prendre les divergences sociales c'est comme ça maintenant je pense que le contexte était quand même un peu compliqué du côté du dow jones donc du coup est ce qu'on en est on va regarder un petit peu en hebdo va supprimer un peu tous les tracés c'est intéressant de voir qu'il a sauvé la moyenne mobile 50 avec une belle bougie avec une belle mèche encore qui montre que oui il ya eu une pression vendeuse on télécharger 32000 j'ai pas souvent des comptes et on est à 34 mille quasiment donc il ya une grosse pression vendeuse avec les acheteurs qui sont revenus mais encore une fois on est quand même là dessous on est quand même là dessous et quand on va en délit on est sous cette zone qui est pour moi un point de short je peux me tromper j'assume j'ai pas de position donc on verra lundi mais très clairement à mon sens sans parler du conflit du machin du truc même si c'est ça qui fait la bourse entre guillemets on est une sorte de de bas de canal on est surtout baissier avec des tops et des bottons qui sont pour l'instant de plus en plus bas on est dans une dynamique corrective sous les moyennes mobiles et pour celui qui a un peu un biais baissier technique et qui cherche un point de short vaut mieux shorter sur un rebond que shorter tout en bas là si jamais évidemment l'histoire derrière fait qu'on voit que la semaine prochaine ça dégueule c'est le pull back scolaire c'est à dire qu'on casse un support bim 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 on vient serait plus dedans alors voilà il ya deux écoles c'est à dire que d'un côté on a envie de shorter ce rebond parce que c'est un putain de niveau et c'est un putain de pull back mais de l'autre côté quand on regarde les bougies tu as un marteau tu en as rarement vu des comme ça tu as une verte mais c'est quasiment un morobouzou incroyable tu as une bulle qui est validée et tu as en plus un peu tiré par les cheveux je ne vous le cache pas une vague de wolf 1 2 3 4 5 réintégré avec un objectif je vous rappelle on relie des points 1 et 4 ça donne un objectif tout à l'autre donc là comment vous dire je ne sais pas si je suis mâle ou femelle je ne suis pas si je suis de gauche je sais pas si je suis de gauche ou de droite là d'un côté j'ai envie de shorter cette magnifique ce magnifique niveau qui est peut-être le pull back aux petits oignons mais de l'autre côté j'ai envie d'acheter la vague de wolf et dire allez c'est parti je rachète des actions donc qu'est ce qui va décider ça eh ben pour trancher parce qu'il faut trancher un moment donné ce que je vais surveiller très clairement ça va être vous connaissez la musique les 68 de fibo je vais prendre toute la baisse on a eu dernièrement voilà on n'est pas loin du niveau s'il arrive à casser les 68 c'est pas loin attendre on a on a 300 points attendre c'est pas grave s'il arrive à casser les 68 on sait qu'on a une forte probabilité de tout retracé donc je vais acheter et je vais privilégier les achats en intraday si jamais il merguez dans cette zone là et qu'on a un beau signal je peux essayer de la travailler sur sur un sur un signal bien précis une heure quinze minutes et un petit peu comme le dax pour être plus prudent on attendra éventuellement pour de nouveau re-rentrer dans le flux baissier parce que là on fait des scénarios et donc c'est important on encadre notre prise de décision bien si on repète ce petit support oblique là qui accompagne tout le remonte technique eh ben là c'est un gros point de short parce que ça veut dire que la zone a fait le job c'est à dire que c'était un pull back et voilà boum 33 500 cassés à peu près on est vendeur donc acheteur au dessus des 34 380 vendeur en dessous de 33 500 et entre les deux bah malheureusement c'est un petit peu à tâtons on verra en fonction des signaux techniques qui sont proposés par le marché mais je vais surveiller de très près cette zone là parce que même si à la wolf même si elle est belle beau marteau encore une fois c'est fabuleux donc j'espère que ça vous aide un petit peu je sais que c'est parfois c'est plus clair c'est aussi on a un bourbon et avec une petite correction qui donne le point d'entrée parfois c'est baissier on a un bourbon là on a un marché qui est quand même c'est ping pong quoi c'est moins quatre plus quatre donc il faut réussir à s'en sortir donc la meilleure façon de s'en sortir là dedans c'est déjà de privilégier vraiment les signaux les plus cinq étoiles de chez cinq étoiles c'est d'avoir des opportunités avec des ratios gains sur perte au dessus de deux et c'est de tenir ses plans donc c'est ce qu'on vous apprend dans live stream trader si je regarde un petit peu le gold donc le gold super parce que là justement il est en train de valider mon plan je voulais l'acheter et j'ai raté la sortie de triangle mais en même temps j'achète jamais sur des accélérations donc je regrette pas combien d'entre vous j'ai vu des messages de partout sur les réseaux dans les groupes télégramme un super ils ont tous acheté là haut bravo dans ces cas là je vous invite quand on a des cassures attendre des replis c'est peut-être ce qui est en train de se passer on a peut-être le petit pro le petit roba qui va bien donc si jamais il vient chercher l'ancien top vers les 1870 super point d'entrée l'idéal étant de l'acheter vers 1850 qui est le triangle donc je vais surveiller cette zone là pour éventuellement un achat du côté du gold et il faut savoir qu'aurait une buffet tu as quand même toujours dit il l'a redit dernièrement n'acheter jamais lors pendant les guerres bon en même temps on n'est pas encore sur la troisième guerre mondiale mais voilà petit conseil du sage il faudrait qu'il nous explique pourquoi en tout cas techniquement ça reste intéressant le pétrole je me suis fait sortir je suis un petit peu dégoûté je me suis fait avoir par la volatilité justement du conflit vague de wolf fabuleuse divergence baissière fabuleuse doublement validé je suis rentré j'avais un stop à 97 20 il est venu me chercher mon stop et de nouveau sous mon point d'entrée puisque j'étais rentré 92 j'ai un petit peu les boules peut-être que je rentrerai dedans si on voit que ça se calme au niveau du conflit que ça reprend qu'il ya moins de risques que le pétrole s'enflamme parce que justement il n'y a plus de conflit machin tout ça et que finalement on va attendre de casser la moyenne mobile 20 voire la moyenne mobile 50 mais ça reste une conflit que je vais surveiller donc ça peut arriver de se faire stopper c'est pas très grave c'est des choses qui arrivent mais on va continuer à surveiller cette zone là avec clairement un rejet des 100 dollars là c'est cool après encore une fois le conflit il sera pour beaucoup je continue avec le forex donc j'ai plus beaucoup de positions que ce soit action ou forex j'ai toujours la nz d4 que j'avais pris tout au début de la possible vague de wolf donc je suis content parce que je suis en fort gain et ça 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 part bien et j'ai toujours la vieille a eu de usd dans l'épaule tête épaule hebdo ça fait dix ans qu'on l'a on verra si un jour elle fait le tp ou bien le sl qu'elle se décide un prend une décision à un moment donné stop les mais pour l'instant on attend on reste en position je vous en ai sélectionné deux des paires de forex que je vais surveiller on va surveiller ce double top dans la zone de résistance importante sur le gbp jpy qui quand même une résistance en c'est assez sympa qui a fait un premier point de contact en 2018 et qui bloque depuis mi 2020 donc ça reste un niveau sympa j'aime bien la config hebdo et donc on a un espèce de double top donc pourquoi pas tenter une petite vente si en plus on a le yen qui se met explosé parce que ça repart à la baisse du côté des indices et qu'on casse donc les 153 80 là je tente un short je vais chercher la première zone objectif qui est la zone support qui a fait support depuis juillet 2021 très intéressant et l'euro gbp aussi que je surveille de très près je vous en avais déjà parlé on a un énorme range avec une zone support qui est en place depuis 2016 tanguy était pas né c'est dans quelle année tanguy toi 97 bon après ce que voilà il est encore petit et du coup on a un beau en beau signal là on a une espèce de début de ww donc les plus prudents attendront qu'on casse les 0 84 70 mais ça reste un niveau intéressant donc ça c'est quelque chose de pas mal côté actions c'est pareil j'ai pu beaucoup d'actions la dernière qu'on a pris c'est orpea j'ai encore un petit peu netflix j'ai encore un petit peu de luftanza voilà c'est pas on n'a pas beaucoup beaucoup d'actions on en avait sorti ou au prix ou en très légers gains ont très légères pertes mais quand on a vu la grosse baisse j'ai dit bon va mieux protéger on fait le on fait on dégage on saura acheter des actions de nouveau si ça repart ou si ça se crache plus tard plus bas quoi qu'il en soit je vous en ai sélectionné quelques-unes au cas où les indices repartent je n'en ai sélectionné neuf qui sont très très bien on a focus home un petit peu tiré par les cheveux on casse quand même un biseau descendant figure de continuation haussière qui a retracé 68 de la vague haussière précédente qui est venu faire le joli trop bac qui nous forment un espèce de w donc pourquoi pas surveiller si jamais on arrive à péter les 44 80 ça se prend carrefour jeu positif j'aime bien la sortie de range que ça se chatouille 1 on est réussi à casser on est venu se faire un repli dedans et recasser très intéressant j'aime bien et en plus il a le titre il a pété la petite résistance oblique ici avec un gap il est revenu se réappuyer pile poil dessus donc magnifique donc carrefour je pense que je vais le reprendre lundi évidemment en fonction de ce qui se passe sur les marchés west rock compagnie pareil zone de polarité fabuleuse biseau descendant on est du cassé on serait appuyé dedans superbe peut-être attendu une petite confirmation avec cassure du plus haut précédent 47 50 tac signal d'achat starbucks donc starbucks j'aime bien la bougie la pénétrante on appelle ça d'avant-hier enfin d'avant-hier de jeudi confirmé vendredi sur une espèce de zone quand même polarité sympa avec une divergence qui est en cours de validation donc j'aime bien starbucks wendell fabuleux également exagération bien sûr on est venu quasiment chercher la zone c'est exagéré par rapport au conflit mais surtout on a une étoile du matin très intéressante avec une vague de wolf donc si on confirme lundi qu'on fait une belle verte et qu'on réintègre la vague de wolf là il ya un achat à faire sur vendel pour aller chercher l'objectif autour des 110 d'asso système magnifique divergences haussières validées paypal regardez ça regardez moi ça j'ai dit paypal j'achète sur les 100 je l'ai raté vendredi j'étais dans l'avion c'est pas grave regardez moi cette bougie vendredi une énorme pénétrante confirmée avec en plus regarder les 100 balles pourquoi ça m'intéressait regarder ça passe par tous les points bas tac 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 pas pile poil donc ça reste un très bon niveau je pense pour un investissement long terme sur paypal bien sûr tu mets un stop très court et que ça continue au niveau du conflit tu te feras stopper donc il ya tout un contexte à prendre en compte mais ça reste un très bon niveau et la dernière c'est ces caisses de diagnostic avec une divergence au cirque est validé sur un support toujours que l'on surveille avec un très très bel avalement vendredi jeudi pardon confirmé je voulais pas montrer mais c'est pour moi la plus belle opportunité ça faisait un moment que j'attendais ça surtout quand il ya eu la grosse grosse baisse il ya deux trois semaines voilà j'attendais 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 pour la reprendre regardez moi ce support qui passe pas un de troisième point de contact sur facebook zone 200 dollars en plus chiffreront et c'est scolaire je veux dire tu peux pas ne pas prendre ça quand une fois ça marche ça marche pas c'est autre chose mais regardez moi cet avalement c'est ce que j'appelle dans le jargon comme on appelle ça un clara morgan tout à fait d'ailleurs on lui fait une dédicace on sait qu'elle regarde nos vidéos du dimanche avalement confirmé sur facebook sur le la zone que je voulais avec une divergence au cirque validé qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus techniquement c'est juste magnifique donc après encore une fois il faut que ça se calme au niveau du conflit faut que les indices continuent leur progression que voilà la ligne est là mais si je vois ça que lundi ça va mieux etc j'appuie sur le bouton je prends facebook je prends carrefour je prends peut-être wendel je prends paypal et aux petits oignons vous voyez ce que je veux dire voilà pour cette vidéo du dimanche on va faire un dernier petit point sur le bitcoin pour finir bitcoin qui m'a bien nu j'ai tenté un petit achat sur le bas du canal j'ai pas eu de chance semaine dernière j'ai tenté un petit achat sur le bas du canal hebdo ça s'est bien passé au début et puis derrière pendant le jeudi ou le vendredi du conflit bah je me suis fait de stopper j'avais un stop un peu court vers vers 34 900 bon c'est dommage en tout cas il est solide pour l'instant je trouve quand même un peu bizarre la corrélation entre les marchés classiques et bitcoin on s'attendrait plus tôt justement dans une période un peu comme ça conflit etc à ce que les crypto monnaie soit un petit peu refuge voir un système bien plus utilisé et du coup qu'on ait un pump des crypto là on a quand même des crypto qui font les mêmes les mêmes mouvements que les indices donc c'est quand même un peu un peu décevant je vais pas dire spécial mais je veux dire décevant il est quand même solide il tient toujours son bas du canal on a un espèce de w en formation qui sera validé si on casse les 44 500 donc c'est ce niveau là qui déclenchera chez moi de nouveaux achats en attendant bah j'ai essayé un petit achat un peu un peu joueur je me suis fait stopper pour pas grand chose j'aurais dû mettre un stop un peu plus bas mais pas dix mille dollars de stop bon voilà on verra la suite mais je vais surveiller désormais les 44 500 si ça pète les 44 500 c'est le signal d'achat à mon sens encore une fois tout ça ce ne sont que des avis techniques c'est évidemment conditionné par l'actualité et parce qu'il va se passer clairement au niveau du conflit actuel voilà j'espère que ça vous êtes quand même j'espère que vous appréciez si vous voulez nous rejoindre vous avez deux manières commencez trading c'est gratuit c'est pour ceux qui débutent vous avez une formation etc le live du lundi un groupe télégramme quand même pour vous encadrer commencez trading.com vous ouvrez un compte chez l'un des brokers partenaires vous déposez votre capital vous accédez au service et pour ceux qui veulent aller plus loin qui veulent vraiment se former dans le dur qui veulent être avec nous tous les jours en live sur les graphiques ou pour du swing trading ou pour du très court terme pour pouvoir pourquoi pas obtenir des capitaux d'ailleurs bravo encore au dernier cette semaine il y a eu au moins une dizaine d'abonnés qui ont obtenu des challenges des machins un 100 000 un 200 000 un 50 000 je suis vraiment impressionné franchement c'est génial pour moi ça me donne vraiment de la force pour continuer quand tu vois quelqu'un qui est avec toi en formation depuis un an qui est arrivé qui avait 500 balles qui a rien lâché qui s'est mis à bosser dur dur et qui aujourd'hui se retrouve avec un capital à 100 000 ou 200 000 dollars et qui je l'espère va le garder mais en tout cas en attendant fait 1% par semaine t'imagines à quel point en tant que coach c'est gratifiant donc bravo le dernier c'est nicolas bravo à lui pour son 100 000 je crois en tout cas voilà j'espère que ça vous avez toutes les infos qu'il faut merci à tous de regarder nos vidéos et merci d'ailleurs ça fait plaisir j'ai dépassé les 25 000 abonnés go tous 100 000 et je vous dis à très bientôt ciao bye bye